Il y a plusieurs années, le nom d'Eau-Jou-Dou n'est pas encore plus. C'est tout, c'est le nom d'Eau-Fu-Tao. Ok, ok, le portail de New Tao est arrivé du coup aujourd'hui même. Je vous fais la petite vidéo review de son portail pour vous donner mes derniers conseils concernant le personnage et surtout les 4 étoiles présents sur le détecteur. Parce qu'il faut savoir que c'est très important d'invoquer également pour les 4 étoiles sachant que les 5 étoiles, vous n'êtes pas garantis de l'avoir excepté au bout de 180 invocations. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Game Team Impact. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre et à l'introduction, on va parler de New Tao et notamment de son portail. Le portail qui est vraiment très intéressant pour le coup, vous allez le voir. Il y a vraiment de très bonnes unités dessus, surtout pour combo avec elle. D'ailleurs, n'oubliez pas, ce soir, live Invocation en compagnie des abonnés. D'ailleurs, on startera à 19h sur Twitch. Donc le Twitch, c'est MOHA SMT. D'ailleurs, grosse nouvelle, on est passé partenaire Twitch. C'est juste incroyable. Merci beaucoup pour la force que vous envoyez quotidiennement. Ça fait vraiment ultra plaisir. Donc normalement, on live tous les jours à 19h30 sur Genshin Impact sur Twitch. Aujourd'hui, exceptionnellement, ça sera 19h. Je vous attends nombreux. Tout est dans la description comme d'hab. Et n'hésitez pas pour soutenir la chaîne, à lâcher votre petit pouce bleu et l'abonnement pour être au courant des prochaines vidéos. On est parti. Le portail de You Tao se compose de 3-4 étoiles qui sont Xiongyun, Sinkyu et Xiangling. Donc 3-4 étoiles qui sont vraiment très intéressants, surtout en combo avec You Tao. Alors, You Tao, pour la faire courte et simple, je vais vous détailler de manière concise dans cette vidéo. Le but, ça ne va pas être de redétailler à chaque fois tous les skills du perso. Je vais vraiment vous donner les détails, mais de façon assez concise, sans donner forcément les pourcentages de valeur d'attaque et le reste pour tout simplement que vous ayez le plus d'infos possibles sans que la vidéo dure 3 quarts d'heure. Alors, You Tao, c'est une lancière de type Pyro 5 étoiles. Elle va avoir notamment un boost sur son attaque en fonction de ses PV avec son E. Donc, ce qui est très intéressant. Le personnage va bénéficier de jusqu'à 400% d'attaques supplémentaires en fonction de ses PV max. Et lorsque vous allez passer en dessous de la barre des 50%, on va avoir un boost Pyro équivalent à 33%. Donc, le perso est vraiment très cool. C'est un excellent 5 étoiles. Il est plus articulé monocible à ce que j'ai vu pour le moment. Il a notamment un ulti qui permet de heal et d'infliger des dégâts aux adversaires. Donc, voilà pour ce qui est du personnage. Maintenant, on va voir plus en détail les 4 étoiles. Alors, Sinkyu, premièrement, est très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il va permettre de proc évaporation. Donc, il y a la réaction élémentaire Pyro plus Hydro. Vous savez que cette réaction élémentaire est l'une des plus fortes du jeu. Et il peut l'actionner sans être sur le terrain. Je vous explique. Pour ça, on va aller tout simplement sur le site Genshin Impact FR. On a les petites animations. Donc, on va avoir une compétence de base qui va faire, pop, 3 épées autour de nous. Ou 4 lorsque vous avez la constellation. Ces épées vont permettre de diminuer les dommages reçus. En plus de ça, si vous avez la constellation d'activer 2 vous heal. Et d'infliger des dégâts hydro. Même lorsqu'il n'est pas sur le terrain, en fait, ces épées d'eau-là vont être conservées. Donc, ce qui est très important, c'est de faire, donc de changer, de swap avec Sinkyu. De faire sa compétence de base et de rechanger sur Yutaou. Là, vous aurez les 4 épées d'eau. Et lorsque vous allez taper, vous allez avoir les épées d'eau qui vont s'abattre sur l'adversaire en même temps. Ce qui va proc évaporation de manière continue. Et qui est vraiment cool. L'ultimate va avoir un peu le même principe. Sauf que cette fois, les épées hydro ne vont pas se briser. Donc, les 4 épées dont je vous ai parlé tout à l'heure se sont brisées après avoir reçu des coups. Ici, en fait, elles vont rester là continuellement pendant 15 secondes. Et c'est juste ultra fort. Donc, ça permet de proc évaporation de manière continue. Et c'est juste incroyable. Pour ce qui est des constellations. Donc, la première augmente le nombre maximum d'épées de plus de 1. La deuxième prolonge la durée, du coup, de l'ultimate de 3 secondes. Et la résidura des ennemis touchés par la pluie d'épées est réduite de 15%. Donc, la quatrième va permettre d'augmenter les dégâts d'épées de Goa. Donc, de l'ultimate de 10% pour chaque épée de pluie que Sinkyu possède. Donc, 4. Et donc, la sixième va permettre, lorsqu'on active 2 ultimates, d'augmenter grandement les dégâts de la troisième. Donc, Sinkyu récupère 3 énergies élémentaires lorsqu'un ami est touché par la pluie d'épées. Il faut savoir que le perso va se stuffer avec énormément de recharge d'énergie pour avoir un maximum d'ultimates. Et donc, cette constellation est vraiment excellente. Comme vous le voyez, le perso a des constellations qui sont vraiment très bonnes. Rien que la première est vraiment ouf, pour le coup. Elle va augmenter grandement les dégâts que vous allez recevoir. Et en plus de ça que vous allez faire, quand j'irai recevoir, c'est les dégâts que vous allez pouvoir encaisser du coup avec les épées de pluie. Et du coup, la durée de l'ultimate qui est augmentée avec la deuxième va être aussi excellente. Vraiment, avec Yutao, c'est un combo qui est super fort. Ça va permettre d'apporter un peu de heal d'appoint à Yutao. C'est pas un vrai heal, mais c'est un peu de heal. De réduire les dégâts et en plus de ça, de faire proc évaporation. Donc, un excellent perso. En plus de ça, il vous fera bénéficier de sa compétence passive qui vous fera économiser tout simplement des livres d'aptitude. Lorsque vous allez craft des livres, vous allez récupérer une partie des matériaux mis à l'intérieur pour crafter la rareté supérieure à hauteur de 25%. Donc, un excellent perso. Sinkyu, pas de soucis là-dessus. On va passer maintenant à Shungyun. Donc, Shungyun, ce qui va être très intéressant, c'est deux procs FONT avec Yutao. Donc, FONT qui est pyro plus cryo qui va permettre d'infliger ici énormément de dégâts. De la même façon que évaporation. Ces deux réactions sont vraiment les meilleures du jeu en termes de dégâts purs. Donc, Sinkyu, épée à deux mains. Shungyun, épée à deux mains. Pardon, Sinkyu, c'était épée à une main hydro. Là, ça va être épée à deux mains cryo. Donc, le personnage va être très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il va avoir tout simplement une zone de givre qui va être sa compétence de base. Alors, cette compétence-là va tout simplement durer 10 secondes. Et elle va permettre premièrement d'augmenter la vitesse d'attaque des lanciers des persos maniant une épée à une et deux mains. qui sont dans cette zone. En plus de ça, de tout simplement enchanter vos coups de l'élément cryo. Donc, les coups basiques vont être enchantés de cryo. Sachant que Yutao, lorsqu'elle active son E, va avoir un enchantement pyro sur ses coups de base. Et que cet enchantement-là ne peut pas être tout simplement superposé. Donc, il ne peut pas y avoir d'enchantement supérieur à celui-là. Donc, de toute manière, quand vous allez être dans la zone de Shungyun, ça va être quand même des dégâts pyro. Alors là, ça peut être très intéressant. Pourquoi ? Tout simplement, avant d'activer le E, vous allez taper avec des attaques basiques. Vous allez profiter du coup de l'élément cryo. Puis, vous allez activer le E. Et là, vous allez pouvoir proc la fonte. C'est vraiment assez cool. En plus de ça, le perso augmente la vitesse d'attaque, comme je vous l'ai dit. Donc, très très fort. On a aussi un ultimate qui est plutôt balèze. Il va avoir un temps de recharge de 12 secondes et un coût d'énergie qui est très bas. Donc, pour le coup, c'est super cool. Qui va tout simplement abattre des épées de glace sur l'adversaire, infligeant énormément de dégâts. Et en plus de ça, faisant proc cryo. Donc, encore une matière à faire de la fonte derrière avec Yu Tao. Donc, ça, c'est plutôt très cool. Au niveau de tout ce qui est constellations, on va avoir la première qui va être le dernier coup d'attaque normale. Libère 3 lames de glace vers l'avant. Chacun qui est infligeant une quantité de dégâts cryo équivalent à 50% de l'attaque de Shongun. Donc là, un peu de burst en plus. C'est surtout quand on est main DPS. Lorsqu'on l'utilise en tant que support, on ne va pas forcément mettre beaucoup de coups à l'épée. Ça va surtout être sa compétence plus son ultimate qui vont être mis en avant. La deuxième qui va permettre que les compétences élémentaires et déchaînements élémentaires utilisées dans le champ de givre procurent tout simplement une récupération du temps de recharge de 15%. Donc, on va avoir 15% de temps de recharge en moins. Ce qui est énorme pour le coup. On va pouvoir beaucoup plus palm ulti. Déjà que vous avez vu qu'il ne coûte que 40 d'énergie et 12 secondes de temps de recharge. Là, il va vous coûter 10 secondes. Ce qui est quand même assez bien. Donc, la quatrième constellation, Shongun récupère un point d'énergie à chaque fois qu'il touche un humain affecté par froid dur ou gel. Cet effet peut être déclenché toutes les 2 secondes. Plutôt cool. Après, ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus. Et la sixième. Lame de l'esprit, chute d'étoile, inflige 15% de dégâts supplémentaires aux ennemis dont les PV sont inférieurs à ceux de Shongun. De plus, une lame supplémentaire est générée à l'activation de la compétence. Donc, ça, c'est vraiment la constellation qui va permettre de l'utiliser totalement en tant que support. Parce que son ultimètre va juste infliger des dégâts monstrueux. Donc, comme vous voyez, le perso est quand même assez cool. Alors, en tant que support, je privilégierais quand même un Sinkyu qu'un Shongun. Pour la simple et bonne raison que Sinkyu, son gameplay, en fait, le gameplay des épées d'eau, se superpousse totalement avec celui de Yu Tao. En fait, c'est juste deux persos qui vont super bien ensemble. Là où Shongun va avoir un peu plus de mal. Pourquoi ? Parce qu'en fait, lorsque vous allez activer le E de Yu Tao, donc qui va convertir ses dégâts en dégâts pyro et en plus de ça, activer le boost d'attaque. Vous ne pourrez pas changer d'eau de perso. C'est un peu comme l'ultimètre de Siao. Si vous changez de perso, elle va perdre la compétence. Donc, on ne pourra pas mettre Shongun pour mettre l'ulti et puis proc front avant. Il faudra faire ça avant. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est tout simplement de mettre Shongun, de mettre l'ulti, de changer sur Yu Tao, de faire une compétence pyro pour proc, du coup, la réaction élémentaire. Ou, soit de mettre un coup de base, donc pour que ça soit transformé en dégâts cryo et derrière, de venir infliger des dégâts pyro pour proc la front. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que, comme vous le voyez ici, dans le champ de l'âme de l'esprit, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, la vitesse d'attaque normale des personnages manuant une épée à une ou deux mains ou une lance va être augmentée de 8%, ce qui peut être vraiment super cool pour Yu Tao. Donc, voilà pour ce qui est de Shongun, un excellent perso aussi. Petite préférence pour Sinkyu, on va passer maintenant à Xiangling. Alors, Xiangling, ça va être très intéressant, mais d'une autre manière. Pourquoi ? Parce que Xiangling, premièrement, avec Yu Tao, a permis de proc la résonance pyro qui va bénéficier de 25% d'attaque. Lorsque vous avez deux persos pyro dans la même équipe, vous allez avoir 25% d'attaque sur toute l'équipe. Donc, ça, c'est assez cool. Donc, le skill principal de Xiangling, ça va être un petit Gooba, donc un petit tourson qui va infliger des dégâts pyro. Cet tourson-là va être super important pour Yu Tao. Pourquoi ? Parce qu'il va baisser la résistance des adversaires à hauteur de 15%. Donc, c'est vraiment super bien. Baisser de 15% la résistance, ça revient à augmenter vos dégâts pyro de 15%. Sauf, petite limite, lorsque l'ennemi a en dessous de 0%, c'est réjoui de matcher. Mais ça, c'est vraiment, si vous avez beaucoup baissé sa résistance. Donc, à ce niveau-là, le Gooba se combatte parfaitement avec Yu Tao. En plus de ça, vous allez avoir Pyro Tasson qui va tout simplement être une petite tornade de feu qui va tourner autour de vous. Qui va infliger des dégâts pyro qui va durer quand même 10 secondes. Et pour Xiangling, en fait, ça va être un très bon support. Pourquoi ? Parce qu'on va la mettre sur le terrain. On va la mettre sur Gooba et son ultimate. On va changer sur Yu Tao et vous n'aurez plus besoin de changer du combat. Vous avez déjà le Gooba qui est présent sur le terrain. Qui reste quand même pas mal de temps. Et qui va venir augmenter vos dégâts avec la pirotation derrière en plus. Donc ça, c'est plutôt cool. Au niveau des constellations, on va voir du coup la première. Comme je vous l'ai dit, la respiro des ennemis touchés par Gooba est réduite de 15% pendant 6 secondes. Donc ça, c'est vraiment très bien. La deuxième, c'est plutôt quand vous l'utilisez en tant que main DPS. Le dernier coup d'attaque normale inflige pendant 2 secondes un effet d'implosion aux ennemis. Au bout de ce délai, ils explosent, infligeant des dégâts pyro de zone équivalent à 75% de l'attaque. La quatrième va être prolongée à la durée de pirotation de 40%, donc de l'ultimate. Presque de moitié en plus. Sachant qu'il dure 10 secondes, ça va rajouter 4 secondes. Donc 14 secondes d'ultimètre, c'est assez cool. Et du coup, la sixième qui va permettre que les dégâts pyro de tous les personnages de l'équipe sont augmentés de 15% en tant que pirotation est active. Et ça, c'est ce qui va être très intéressant avec Yutao. Donc vous avez une première augmentation pyro avec Gooba. Donc qui réduit le 15% la défense pyro des adversaires. Et là, vous avez encore 15% de bonus sur toute l'attitude lorsque l'ultimate est active. Alors, Sangling, ça peut être vraiment un excellent support quand vous l'avez C6. Même C1, c'est vraiment très bien. Mais C6, c'est vraiment incroyable. Vous allez voir que les dégâts de votre Yutao vont être impressionnants. C'est pour ça qu'il ne faut pas la laisser de côté. Vraiment, si elle a été mis sur le portail, ce n'est pas par hasard. Elle va augmenter grandement tous vos dégâts pyro. Donc que ce soit avec Diluc ou avec Yutao, ça va vraiment être vraiment excellent. Et c'est pour ça que c'est un très bon perso qu'il ne faut pas sous-estimer pour le coup. Je sais que le perso est pas mal sous-estimé. Mais il ne faut vraiment pas le faire parce que regardez, le temps de recharge de Gooba, c'est 12 secondes. Il va rester à peu près 5-6 secondes sur le terrain. Donc en plus de sa pirotation, la durée, ça va être 10 secondes. Quand vous avez les constellations, donc 14 secondes. Et le temps de recharge, 20 secondes. Donc la plupart du temps, en fait, sachant que Yutao de toute manière se bat à moitié sur le terrain. Donc son E va être son skill principal. Comme je vous l'expliquais, il va lui procurer le boost de dégâts pyro et le boost d'attaque de base. Parce qu'il y a une attaque de base qui est juste très basse. Donc pour montrer que vraiment le skill E, ça va être le skill qui va augmenter ça. Qui dure 8 secondes. Et donc il a 7 secondes de temps de recharge. Donc le temps où vous allez changer le perso, tout ça va tout simplement être récupéré. Et vous pourrez remettre le gooba, remettre la pirotation. Ce qui infligera des dégâts vraiment phénoménaux avec tous vos skills. Donc voilà pour le petit brief. Je pense que j'ai été assez concis. Et que je vous ai donné les infos qu'il fallait au niveau des personnes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez apprécié ou pas ce format qui est un peu plus court. Du coup, c'est les faut-il invoquer ou non. Je trouvais ça plus intéressant que de redétailler à chaque fois les personnages. Vous savez que je l'ai déjà fait dans d'autres vidéos. Là, c'est vraiment les infos clés. Est-ce qu'il va vous servir avec le perso concerné ? Petite chose à noter aussi. C'est qu'on a eu tout simplement une discussion avec les devs. Donc des réponses. En gros, ce que ça dit. Parce que ce n'est pas non plus gigant intéressant d'en faire une vidéo complète. Ça prend vraiment 5 secondes à dire. C'est que le nombre de résines fragiles collectées va être tout simplement augmenté. Aujourd'hui, on a une limite de 3 résines fragiles maximum stockées. Là, on va avoir 4 au minimum. Donc ça, ça va être plutôt cool. Il y a quelqu'un qui parle aussi du niveau d'aventure. En gros, au-dessus du niveau d'aventure 60. Vous savez que pour le moment, c'est le niveau d'AR max. Eh bien, l'XP va être converti en Mora. On n'a pas encore tout simplement le pourcentage qui va être converti. Mais on sait que maintenant, on va gagner des Mora à partir du level 60. Après, bon. Je vous dis la vérité. Moi, je suis niveau 55. Je crois que ça prend 2 mois pour monter 56. Donc on n'est pas prêts d'y arriver pour le moment. Et c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas rajouté des niveaux d'AR. C'est qu'il n'y aura personne niveau 60 avant au moins 6 mois. Et la plupart des joueurs, je pense, le seront dans 8-9 mois. Donc pour le coup, s'ils font du contenu qui ne sert à rien pour eux, entre guillemets, pour le moment sur le jeu, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc je pense qu'ils ont mis les Mora là pour vraiment les gens qui ont rechargé tous les jours, qui payaient beaucoup, qui avaient plein de résine fragile et tout. Et que par la suite, tout simplement, ils vont implanter des niveaux supérieurs. Donc ils ont aussi dit qu'ils allaient augmenter le niveau de renforcement des armes. Donc, je veux dire, la facilité à augmenter des armes. Il y a des gens qui disaient que c'était fastidieux de monter les armes, etc. Ils vont dire qu'ils vont faire ça de manière à ce que ça soit plus rapide et plus simple. Et donc, des petites interrogations au niveau du Mituvoir. On pourra suivre maintenant nos coéquipés pour savoir bien où ils sont. Et on pourra également aller à la table des synthèses, donc normalement dans les prochaines mises à jour. Donc voilà pour ce petit topo, j'espère que ça vous a plu. Yu Tao, vraiment excellent perso. Si vous n'avez pas Xiao, n'hésitez pas à invoquer dessus. Si vous avez Xiao, c'est un peu plus délicat parce que moi, par exemple, j'ai Xiao plus Zombie qui sont déjà deux lanciers. Alors, ils n'ont pas le même rôle, mais pour le coup, Xiao fait totalement son taf de DPS. Et Yu Tao, en tant que support DPS, ne me servirait pas forcément. Donc, je vais lâcher une petite multi sur le live. D'ailleurs, ce soir à 19h, n'oubliez pas, n'hésitez pas à passer. Tout est dans la description. Gros live à vocation. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou soirée. Beaucoup de luck pour vos invocations. Et ciao, ciao, à la prochaine.